RTS Info, Laurence Milazewitsch. Les stations de ski françaises pourront rouvrir durant la période des fêtes de fin d'année, mais les remontées mécaniques resteront fermées. Dans ces stations, seuls les commerces seront ouverts. Dans la foulée de cette précision, le Premier ministre Jean Castex a promis d'aider les communes et les professionnels concernés. Jean Castex veut par ailleurs faire de 2021 l'année de la gastronomie française pour aider les restaurateurs. Le groupe Disney prévoit de supprimer un total de 32 000 emplois dans ses activités liées au parc d'attractions d'ici la fin du premier semestre 2021, conséquence de la crise liée au Covid-19. Plus de 19 500 personnes réclament des masques en tissu certifiés. Greenpeace Suisse remet aujourd'hui en leur nom la pétition qui s'intitule « Protéger la nature durant la pandémie ». La production de masques en tissu certifié doit devenir une priorité afin d'éviter d'importants dommages environnementaux, écrit l'organisation, qui a pris en photo 1650 masques jetables jetés par terre. Des images prises aux quatre coins de la Suisse en trois semaines et demie. Très sollicité en cette période de pandémie et confronté à de nombreux changements de directives, les enseignants romands de tous les degrés ressentent une très grande fatigue. Pour éviter l'implosion du système, leur syndicat demande aujourd'hui des ressources supplémentaires. Ils réclament aussi du temps accordé aux enseignants pour leur permettre de se former aux outils numériques. Une pénurie d'électricité de longue durée en hiver représente le plus grand risque de catastrophe en Suisse, selon une analyse de l'Office fédéral de la protection de la population. Le risque d'une pandémie arrive en seconde place et la panne de réseaux mobiles en troisième position. Il s'agit de la troisième analyse nationale des risques, catastrophes et situations d'urgence en Suisse, chapeautée par l'OFPP. En Turquie, 337 personnes ont déjà été condamnées à la prison à vie à l'issue du procès du Putsch. Manquaient 337 personnes, dont des officiers et des pilotes pour tentative de coup d'État, ayant visé en 2016 le président Recep Tayyip Erdogan. Cet événement a traumatisé la Turquie, donnant lieu à des purges massives et conduisant le président Erdogan à élargir ses pouvoirs. De l'Argentine à Naples, la planète porte le deuil de Diego Maradona ce jeudi. Des dizaines de milliers de personnes se sont massées à Buenos Aires pour la veillée funèbre de l'icône argentine. Décédée hier à l'âge de 60 ans, une foule de supporters a passé la nuit sur la place de May, au centre de Buenos Aires, en tenant des chants en hommage à leur idole. Le président argentin Alberto Fernandez a décrété trois jours de deuil national. La finale de la Ligue des champions d'Afrique se jouera demain à huis clos au Caire, en raison de la pandémie de Covid-19, annoncent les instances du foot africain et égyptien. La finale se tiendra donc sans spectateurs, malgré le stade qui a une capacité de 74 000 places, donc sans spectateurs demain soir dans le stade international du Caire. La Coupe du Monde de Biathlon commence samedi à Contiolati. Les athlètes resteront en Finlande pendant deux week-ends, afin de ne pas multiplier les voyages en période de pandémie, et les Suissais espèrent bien sortir leur épingle du jeu. La Fédération internationale de biathlon a décidé en effet en cette période de réduire les déplacements, tout en conservant le même nombre d'épreuves au calendrier. Le soleil brille au-dessus du stratus dont la couche s'est dissipée, selon les endroits, sous un maximum de 8 degrés en pleine. Demain, un ciel semblable se profile pour terminer la semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada